bonjour enfin là non salut à tous et automatiques youtubeurs j'espère que vous allez bien moi ça va super ça va super donc aujourd'hui on fait un peu le point alors pas le point d'année 2020 parce que voilà on a déjà fait assez fait le point déjà on a tout le monde sait ce qui s'est passé en 2020 et tout mais voilà aujourd'hui on fait avant une petite vidéo on va parler aujourd'hui de l'avenir de la série timelapse oui parce que la série timelapse vous savez en ce moment les timelapse sont vraiment différents à ceux que je faisais avant ils sont vraiment différents les timelapse parce que pourquoi parce que dès là pendant le confinement à cause du coronavirus et des confinements nous pouvons pas trop bouger on veut pas trop partir ne peut pas partir où on veut quoi et du coup en temps normal les timelapse je voulais faire dans ma voiture en temps normal vous savez dans la vraie vie je fais moins de timelapse dans la vraie vie en tout cas à part sur mon jeu de voiture c'est tous sur mon jeu de voiture mon jeu de train c'est tout ce que je fais comme timelapse voilà mais sinon dans les timelapse dans la vraie vie comme je le faisais avant les fameux timelapse que je fais quand je filmais avec mon téléphone dans la voiture quand je dis dans ma voiture que maman conduisait et moi je filmais avec mon téléphone ben le trajet que je faisais mais bon à part pour aller au collège c'est tout c'est je bouge uniquement parce que moi en fait en vrai quand je prends la voiture en vrai quand je prends la voiture avec maman en vrai c'est que quand je vais au collège uniquement uniquement mais comme je vous ai déjà fait un timelapse sur la route de mon collège vous en avez même fait déjà deux déjà j'ai déjà fait deux timelapse déjà sur sur la route de mon collège alors là j'aimerais sortir de la ville nous sommes à stockholm actuellement j'aimerais trouver la sortie de la ville mais je la trouve pas oh bah y'a du monde à stockholm regardez y'a beaucoup de monde à stockholm voilà donc des timelapse je pense que c'est une série qui va continuer mais sous surtout sur mon lieu de voiture et mon lieu de train parce que ben ben pour l'instant voilà on en fait après y'en aura des timelapse dans la vraie vie comme je le faisais avant des vrais timelapse comme j'en faisais dans la vraie vie il y en aura mais ce sera peut-être pas pour tout de suite sera pas pour c'est pour ça que je travaille uniquement sans manger de voiture manger de train pour l'instant et après après on verra bien alors elle est où cette sortie de ville là je vais me garer dans un endroit après je pense pour trouver la sortie et ben y'a des bouchons là ici alors je trouve pas la sortie c'est incroyable ça et ben le monde qui a et c'est pas fini encore alors on va juste regarder avant quand même où est la sortie ah bah je crois que c'est bon là voyons ouais on est sur la route de la sortie ça va bon dans le jeu il fait nuit à nouveau pour changer il fait toujours nuit quand on joue à ce jeu là mais c'est pas grave il y avait du monde aujourd'hui dans mon jeu de voiture à stockholm allez hop c'est tout droit du coup la sortie de la ville il ya beaucoup de feu ici elle a encore un nouveau feu donc voilà les timelapse c'est une série qui continuera mais pas comme avant voilà ce sera pas tout à fait comme avant ce sera sur mon jeu de voiture mon jeu de train dans la vraie vie de temps en temps voilà faut se réinventer dans la vie il faut vraiment se réinventer de temps en temps et après on verra bien désolé si de temps en temps je ne parle pas parce que je suis concentré sur ma route ouais des fois je suis un peu concentré ok donc là nous allons prendre l'autoroute allez hop faut pas que je me trompe parce que je sais qu'il y a un cul-de-sac qui est pas loin enfin il y a une autoroute qui part nulle part je sais pas où elle va elle part nulle part cette autoroute du coup faut bien suivre les panneaux mais comme il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de panneaux ici non c'est mal à se marquer j'ai pas bien vu ce qui est marqué on va tourner à droite on verra bien on verra bien hop j'espère que c'est le bon sens là donc voilà c'est bien attention je fais des petites vidéos sur les points sur un peu des petites vidéos détente comme ça c'est bien des fois parce que je ne savais pas trop quoi faire comme vidéo aujourd'hui franchement les vidéos timelapse sur mon jeu de voiture c'est bien mais je m'en lasse au bout d'embrangement là c'est les timelapse sur mon jeu de voiture parce que j'en fais beaucoup je trouve donc voilà donc voilà tantôt ma 10 youtubeurs ça changera pas de 2020 c'est pas que j'en ai marre de mes timelapse c'est juste que j'en fais trop voilà j'aime bien faire des timelapse mais j'en fais trop à mon goût donc pourquoi pas changer un peu pendant quelques semaines parce que ça les timelapse c'est une série que je vais continuer en 2021 bien évidemment mais je pense que voilà je vais je vais continuer je vais continuer à en faire mais de temps en temps faire des par exemple faire quelques semaines sans timelapse et reprendre pourquoi pas une autre fois voilà pourquoi pas donc 2021 ça lance bien pour Tonton Mathis parce que déjà je suis plus actif qu'avant parce que j'étais actif sur Nathalie Favri ma chaîne secondaire Nathalie Favri mais sur Tonton Mathis il était beaucoup moins actif et là je vois que je suis plus actif qu'avant un peu plus actif qu'avant du coup c'est une bonne nouvelle donc désolé s'il parle pas beaucoup si des fois il arrête de parler c'est quand je me concentre désolé voilà donc une année qui commence bien pour l'instant ça va on fait toutes nos séries qu'on avait commencé voilà on va reprendre toutes nos séries sur Nathalie Favri il y aura des histoires plus mobiles bon malheureusement j'avais dit que j'allais dire qu'il y aura des histoires plus mobiles uniquement pendant les vacances scolaires pour ceux qui l'ont suivi Nathalie Favri voilà j'ai déjà fait le programme de 2021 sur ma chaîne Nathalie Favri pour ceux qui l'ont suivi ce programme là ou la vidéo où je parlais du programme de l'année 2021 et bien je vous avais dit en fait que que qu'il y aurait des ah ce que je redoutais arrive des accidents alors ça vous envoyez très souvent dans les Time Labs ce genre d'accident là à chaque fois quand je percute une voiture vous envoyez souvent des accidents comme ça mais ça m'énerve voilà ça m'énerve ce genre d'accident vous m'entendez pas bon je râle pas après je râle pas moi je tourne comme ça ça m'énerve des petits mots comme ça je m'énerve pas je râle pas mais dans ma tête ça m'énerve en tout cas je râle dans ma tête en fait des fois il y a certains Time Labs vous m'entendez pas mais ils râle dans ma tête dans certains Time Labs quand il y a des accidents alors du coup je m'en souviens je ne sais plus ce que je suis en train de dire ah voilà pour ceux qui ont suivi la vidéo où je parlais voilà pour ceux qui suivent Nathalie Favry pour ceux qui suivent Nathalie Favry vous devez vous en rappeler de cette vidéo où je parle du programme de l'année 2021 voilà c'était une vidéo spéciale où je parle du programme de l'année 2021 elle était sortie au début des vacances de Noël et je vous avais dit dans cette vidéo qu'il y aurait des histoires mobiles uniquement pendant les vacances scolaires mais pendant les vacances de Noël j'en ai pas fait des histoires mobiles parce que j'avais beaucoup d'invités voilà enfin beaucoup avec le Covid j'en ai pas eu beaucoup beaucoup mais j'en ai eu il y a eu des invités qui sont venus de j'ai eu quelques invités à Noël et au Nouvel An également voilà on était pas nombreux hein voilà on était en petit comité mais il y avait quand même des invités et c'est certainement ça qui m'a peut-être empêché de faire des histoires mobiles du coup vous inquiétez pas donc les histoires mobiles il n'y en aura pas avant les vacances de février maintenant il faudra s'armer de patience maintenant voilà il faudra attendre patiemment le mois de février pour avoir enfin les vacances de février pas le mois de février mais les vacances de février il faudra attendre patiemment les vacances de février pour avoir une nouvelle histoire mobiles avec la famille Saint Louis voilà la famille Saint Louis vous la connaissez tous maintenant la famille Saint Louis oula j'ai pas le contrôle là ok c'est bon ah le jour se lève regardez regardez le lever de soleil c'est tout rose devant ça y est on est au lever de soleil faut pas tarder à éteindre les phares maintenant voilà regardez ça y est on va dégâter le soleil qui se lève le soleil qui se lève dans quelques minutes j'éteins les phares dans quelques minutes bon allez c'est bon c'est bon j'ai éteint les phares regardez c'est pas si vous avez vu mais j'ai éteint les phares voilà on traverse le pont et on va arriver au niveau de Copenhague si je me trompe pas ah non je crois qu'on a déjà passé Copenhague non à Hambourg peut-être peut-être à Hambourg que Copenhague je crois qu'on a déjà passé donc pas Copenhague une autre ville je crois à un péage je pense qu'il y aura une pub parce que au péage il y a des pubs on va pouvoir lire les panneaux j'ai vu qu'il y avait des panneaux après j'ai vu qu'il y avait des panneaux après ouais c'est ça ça me casse les pieds les pubs pour de vrai vraiment il y en a de plus en plus à chaque fois que je fais que je joue à un jeu j'en ai une voire plusieurs des fois j'en ai pas qu'une des fois on passe le péage c'est ça c'est Hambourg on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 11 minutes de vidéo 11 minutes de vidéo je pense que c'est pas mal voilà on va s'arrêter Hambourg j'aurais pu continuer jusqu'à Francfort comme vous avez pu le voir on pouvait aller jusqu'à Francfort mais bon on va pas y aller c'est trop loin je pense qu'on va dépasser les 15 minutes nous allons dépasser les 15 minutes si nous allons à Francfort que c'était m'indiquer tout droit allez on arrive à Hambourg j'y vais très souvent à Hambourg dans ce lieu là vous savez maintenant dans mes lieux de voiture dans mes timelapse j'y vais souvent à Hambourg ouf j'avais pas vu la voiture oula 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 j'avais pas vu la voiture qui arrive en face donc là je suis en tort évidemment c'était pas de sa faute c'était de ma faute oula ça bouchonne à Hambourg il y a du monde il y a vraiment du monde sur mon jeu aujourd'hui vous avez vu à Stockholm il y avait du monde à Hambourg là je crois qu'il y a l'air d'avoir un peu de monde aussi on va essayer de trouver un endroit pour se garer voilà à gauche là je pense petit feu rouge on attend on attend ok c'est bon on peut y aller hop ok il y a une zone de travaux ici il faut se concentrer quand il y a des travaux par contre par exemple il y a des plots en face de moi et évidemment je le percute c'est très inutile les accidents comme ça tu aurais pu ne pas les percuter hop c'est bon ça passe quand même il y a des gros travaux ici à Hambourg c'est chaud j'allais mettre une petite place de parking pour me garer oh là là c'est bête c'est vraiment bête ce que je fais là il n'y a pas une place de parking d'habitude j'en trouve une bon alors tant pis on va se garer c'est vraiment moins interdit mais c'est un jeu de toute façon dans un jeu on peut se garer un peu n'importe où allez on se gare ici voilà donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à liker laisser les commentaires sous abonnez vous les amis et bye bye tout le monde et – Sous-titrage FR 2021